Musique Alors au menu aujourd'hui, on va vous parler de la fonctionnalité des dépôts de sauvegarde multiple fonctionnalité qui est introduite depuis le mois d'avril pour pouvoir faire ça, il faut d'abord que je vous parle des bases un petit peu, qu'est-ce que PGBAC REST, comment il fonctionne et puis on ira en détail dans la description de la fonctionnalité commande par commande et on verra aussi quel est l'impact de l'archivage asynchrone qui est une des fonctionnalités que je préfère dans PGBAC REST on aura l'occasion d'en parler Alors PGBAC REST c'est quoi ? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un outil de sauvegarde et de restauration sa version actuelle 2.36 on sort une version à peu près tous les deux mois il y en a une qui est apparue ce mois-ci on peut opérer avec ou sans serveur de sauvegarde donc on peut opérer soit depuis un serveur Postgres pousser les sauvegardes sur un dépôt distant soit directement depuis un serveur de sauvegarde tirer les sauvegardes lorsqu'on opère à distance ça se passe en SSH ça peut être contraignant dans le monde Docker du coup va sortir bientôt une possibilité de ne plus utiliser le SSH mais d'utiliser des connexions de TLS avec certificat pour authentifier des connexions donc ça ce sera prochainement c'est en cours de développement ça devrait apparaître dans les prochaines versions Alors la grande force de PGBAC REST c'est qu'il est multi-processus donc que ce soit une sauvegarde, une restauration ou même l'archivage tout ça peut être utilisé avec plusieurs processus fichier par fichier pour accélérer les opérations et je vous parlerai même tout à l'heure des opérations asynchrones que ce soit au niveau archivage ou au niveau restauration donc la restore commande de Postgres on peut faire ça de manière asynchrone pour accélérer tout ça vos sauvegardes où est-ce qu'on les met ? alors ça peut être en local dans votre réseau sur un montage NFS ce genre de choses ou ça peut être dans le cloud sur un S3 sur un Azure sur Google Cloud il y a d'autres features c'est très complet dans les fonctionnalités que j'aime bien il y a le chiffrement par exemple côté client on peut chiffrer tout ce qui se trouve dans notre dépôt on peut aussi compresser les fichiers par défaut c'est du GZip tout à l'heure ce matin on a parlé de LZ4 on supporte aussi le LZ4 au niveau compression donc tout ça ça permet vraiment d'accélérer de compresser vos données vos sauvegardes pour vraiment avoir quelque chose de plus petit mais aussi de pouvoir trouver le bon équilibre entre quel niveau de compression vous voulez pour accélérer les opérations c'est toujours un équilibre à trouver entre la taille de vos données de vos sauvegardes et la vitesse à laquelle vous le faites comment ça s'installe ? très facilement les paquets sont dans les dépôts PGDG donc que ce soit Yoom ou que ce soit APT-GET ça fonctionne très bien ça arrive généralement plus vite dans les dépôts Yoom j'ai checké hier la 2.36 c'était pas encore sur Debian pourtant ça a été demandé mais bon ils sont parfois un peu latents ils sont un peu occupés alors comment ça se configure ? à partir du moment où c'était installé on a un fichier de configuration pgbackres.conf c'est un fichier ENI en deux parties la première partie la partie globale c'est là qu'on va définir grosso modo où est-ce qu'on veut stocker nos sauvegardes donc quelles sont les options de repo repo pass la rétention qu'on veut appliquer l'encryption ce genre de choses toutes les options globales aussi le niveau de verbosité de Volog le niveau de compression qu'on veut sur les fichiers ce genre de choses tout ça sont les options globales ça va dans la partie globale et puis vous avez la partie en dessous qui est la partie stanza stanza c'est juste un terme un regroupement de livres de configuration c'est relatif à votre cluster Postgres que vous voulez sauvegarder alors quand je dis cluster je parle bien de cluster et pas d'instance donc si vous avez trois instances répliquées vous pouvez avoir PG1 PG2 PG3 et vous pouvez même faire des sauvegardes d'un serveur standby donc c'est tout l'intérêt cette partie stanza vous donnez un nom moi je l'appelais ma stanza le nom c'est vous qui choisissez mettez quelque chose d'un peu parlant représentatif pour vous du cluster que vous allez sauvegarder mettez pas prod ou localhost parce que quand vous en avez plusieurs vous n'allez plus savoir à quoi ça correspond donc utilisez quelque chose d'un peu représentatif et donc c'est là qu'on met toutes les options qui sont relatives à votre Postgres son pass son port son utilisateur système et ce genre de choses dès lors qu'on l'a configuré il faut demander à Postgres d'utiliser l'archivage archive moda on évidemment et puis l'archive commande l'archive commande on utilise la sous-commande ça se voit pas sur le dommage donc c'est la sous-commande archive push de pgbackrest cette sous-commande ça va permettre à Postgres d'envoyer les archives dans le dépôt de pgbackrest alors petite astuce ici j'ai utilisé log level console à des bugs pourquoi ? parce que toutes les options que vous utilisez dans le fichier de configuration vous pouvez les surcharger en ligne de commande donc c'est une astuce chaque commande pgbackrest a son fichier de configuration son fichier de log donc quand vous allez lancer un backup une restauration il va y avoir un fichier de log par contre l'archive push c'est pas vous qui l'a lancé c'est Postgres du coup ces traces sont envoyées directement depuis la console de pgbackrest dans les traces de Postgres donc ce n'est pas le niveau de verbosité des traces de pgbackrest des fichiers de traces de pgbackrest qu'il va falloir configurer mais bien le niveau console de votre archive push et ça va se retrouver au niveau du coup des bugs dans les traces de Postgres donc ça c'est la petite astuce à connaître si vous avez des problèmes d'archivage et que vous voulez aller plus loin pour débugger tout ça pour rappel l'archive commande se modifie à chaud donc si vous avez des problèmes vous activez des bugs vous regardez traitez puis vous l'enlevez alors on a maintenant configuré pgbackrest on a configuré Postgres il faut initialiser notre dépôt initialiser notre dépôt c'est la stanza create stanza create qu'est-ce que ça va faire ça va regarder votre cluster Postgres récupérer sa version son système ID et dans votre dépôt venir créer toute une arborescence de dossiers quelques fichiers manifestes juste pour vérifier être sûr que lorsque vous envoyez une sauvegarde ou des archives vers votre dépôt ça vient bien du bon cluster Postgres dès que ça c'est fait on peut vérifier que ça marche qu'est-ce qui marche vérifier que l'archivage fonctionne donc on va demander à Postgres de générer une archive et on va vérifier qu'elle arrive dans le dépôt si ça marche tout va bien on peut lancer une sauvegarde la commande de sauvegarde c'est facile c'est la commande backup avec son type alors ça va très bien gérer tout seul dans son coin le pgstartbackup la copie des fichiers le pgstopbackup quand tout fonctionne pas de soucis on va déclencher directement la commande expire commande expire c'est l'application des paramètres de rétention donc ici c'est ma première sauvegarde j'ai rien de spécial à supprimer à part les journaux de transaction que j'ai plus besoin donc il va enlever tous les journaux de transaction que j'ai plus besoin alors qui dit sauvegarde dit type de sauvegarde différente celle que je viens de vous présenter c'était la première c'était la type de sauvegarde complète ça il n'y a pas de problème c'est une sauvegarde de tous vos fichiers de l'instance il n'y a aucune dépendance avec des autres sauvegardes c'est une sauvegarde unique vous avez ensuite la sauvegarde incrémentale la sauvegarde incrémentale ça va juste copier vos fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde et puis il y a la différentielle alors la différentielle c'est le même principe que l'incrémentale ce qu'on ne va pas se référer à la dernière sauvegarde on va se référer à la dernière sauvegarde complète donc vous pourriez avoir une complète une full une full donc une complète une incrémentale une incrémentale la deuxième incrémentale serait basée sur l'incrémentale précédente vous prenez complète différentiel différentiel la deuxième différentiel sera basée sur la première sauvegarde complète donc c'est toujours un équilibre à trouver entre la taille de vos sauvegardes et la distance que vous allez avoir par rapport à tout ce que vous allez devoir restaurer alors ça c'est pour l'introduction l'introduction nous amène maintenant que vous avez vu comment on configure comment on prend un backup comment ça marche à parler de redondance de dépôt de sauvegarde multiple alors comme on l'a vu tout à l'heure on pouvait avoir PG1 PG2 PG3 et bien depuis la 2.33 en avril dernier on peut avoir ripo1 ripo2 ripo3 donc on peut utiliser en même temps plusieurs dépôts pourquoi ? simplement pour avoir de la redondance ou pour avoir différents paramètres de rétention alors pour que ça marche on a besoin d'une nouvelle option l'option repo typiquement si vous voulez spécifier votre sauvegarde vers quel dépôt l'envoyer il faut pouvoir avoir une option pour ça cette option elle est rétro-compatible donc lorsque vous n'avez qu'un seul dépôt vous n'en avez pas besoin lorsque vous avez un seul dépôt utilisez ripo1 et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi alors on va repartir commande par commande une après l'autre on avait la première c'était stands to create stands to create initialisation du dépôt c'est pas de soucis vous le lancez sans l'option dépôt qu'est-ce que ça va faire ? ça va juste aller initialiser le dépôt qui ne l'est pas encore facile la commande check la commande check c'est juste aller déclencher un archivage côté postgres postgres va pousser vers tous les dépôts existants donc on va vérifier que la même archive arrive bien dans tous les dépôts qui existent comment est-ce que ça se fait l'archivage ? c'est la commande archive push alors là ça devient un peu plus compliqué la commande archive push elle va avoir tendance à pousser vers tous les dépôts qui fonctionnent oui mais si vous avez un dépôt qui fonctionne et l'autre pas l'archive commande elle ne va pas être bonne qu'est-ce que va faire postgres ? postgres va bloquer son archivage conserver ses journaux de transaction et ne va pas essayer de pousser le suivant alors je vais vous parler dans un instant de l'archivage insynchrone qui va apporter la tolérance aux pannes comment et pourquoi ? alors d'abord qu'est-ce que l'archivage insynchrone ? dans pgbackrest vous avez la possibilité de déclencher un archivage anticipé en utilisant plusieurs processus donc à chaque fois que l'archive push commande va être exécutée pgbackrest de façon insynchrone va aller regarder quels sont les fichiers qui sont prêts à être archivés mais non pas encore été demandés par postgres va les archiver et stocker dans votre spoolpass qui est un dossier configurable un fichier de statut un hack knowledge dire ok ce fichier il a été archivé qu'est-ce que ça va pour conséquence tout simplement quand postgres va demander à archiver ce fichier là il aura déjà été fait donc l'archive commande va répondre immédiatement ça va accélérer l'archivage de postgres mais du coup qu'est-ce que ça a comme intérêt dans notre cas présent multi-dépôts puisqu'on fait de l'archivage anticipé postgres est bloqué parce qu'il ne veut pas demander le suivant parce qu'il y a un dépôt qui ne fonctionne pas ce n'est pas grave l'archivage asynchrone va déjà préenvoyer vos archives dans les dépôts qui fonctionnent de façon asynchrone pas de soucis on a toujours le problème de postgres qui est bloqué de l'archivage qui est bloqué et des journaux qui sont conservés alors oui pour ça on a une option assez sympa qui s'appelle archive push Qo max c'est la taille maximum de journaux qu'on autorise à conserver à postgres si postgres dépasse je ne sais pas moi 10 gigas de journaux parce que l'archivage est bloqué parce qu'on a généré trop de trop de journaux d'un coup et que l'archivage ne suit pas et bien PG back rest va dire à postgres ok t'inquiète pas j'ai archivé donc la commande d'archive va être bonne va se retourner super rapidement postgres va pouvoir accélérer recycler ses journaux pas de bloquer oui mais en fait qu'est-ce que fait PG back rest PG back rest il ne fait rien donc il dit ok mais il ne fait rien donc vous avez des archives manquantes donc c'est une option qui vous permet en production par exemple d'éviter une saturation d'espace disque mais ça vous génère des archives manquantes du coup peu importe que vous utilisiez d'ailleurs l'archivage asynchrone l'option ou pas l'option dans tous les cas dans tous les cas surveillez monitorez votre archivage toujours 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 parce que ça a un risque un archivage bloqué c'est un risque de ne pas avoir de sauvegarde mais aussi de bloquer postgres dans tous les cas monitorer c'est super important donc ça c'est l'archivage asynchrone c'est une fonctionnalité que j'adore dans PG back rest parce que ça accélère vraiment vachement votre archivage au niveau postgres et surtout ça nous apporte la tolérance aux pannes qu'on a besoin dans le multidépôt alors au niveau sauvegarde maintenant comment ça marche on doit les planifier individuellement pour chaque dépôt donc avec l'option moins moins dépôt qu'on a vu tout à l'heure moins moins repos sans l'option moins moins repos on va utiliser un ordre de priorité donc d'abord repos 1 puis repos 2 puis repos 3 donc c'est aussi pour ça que tout à l'heure je vous disais lorsque vous n'avez qu'un seul dépôt configurez repo 1 pourquoi ? imaginez vous avez repo 2 votre commande de sauvegarde elle marche nickel depuis un mois vous avez vos sauvegardes qui fonctionnent et puis un petit malin vient ajouter repo 1 dans vos configs sans vous en rendre compte vos sauvegardes elles sont poussées sur repo 1 si repo 1 ne fonctionne pas vous n'avez plus de sauvegarde et vous allez chercher pourquoi ? parce qu'un petit malin vient ajouter repo 1 dans vos configs ça le meilleur moyen de l'éviter c'est quand vous n'avez qu'un seul repo utilisez repo 1 alors maintenant qu'on a notre archivage qui fonctionne nos sauvegardes qui fonctionnent on veut savoir ce qu'on a dans nos dépôts mais qu'est-ce qu'on a dans nos dépôts c'est la commande info la commande info lorsque vous spécifiez pas l'option pas de problème ça va nous afficher tout le contenu de nos dépôts les archives les sauvegardes ça va mixer mélanger tous les dépôts et ça va nous les trier par date alors c'est bien beau c'est facile mais si vous commencez à mélanger des full des diff des incrémentaux qui sont liés les uns aux autres entre parenthèses c'est individuel dans chaque dépôt donc une sauvegarde incrémentale sera liée à la dernière sauvegarde du dépôt duquel elle appartient donc ça va devenir un peu compliqué de savoir quelle sauvegarde dépend de quelle sauvegarde pour ça on va utiliser l'option moins moins repo et là vous n'avez pas de problème vous avez le triage petite aparté ici on constate dans notre dépôt on a l'archive 9 parce que notre sauvegarde la plus ancienne a besoin du one numéro 9 oui mais dans l'écran précédent j'ai 7 potentiellement 8 et 9 parce que la sauvegarde la plus ancienne dans le dépôt 1 a besoin de 7 donc je trouverai 7, 8, 9 dans le dépôt 1 et 9 uniquement dans le dépôt 2 ça c'est la commande d'expire qui se base dépôt par dépôt sur les sauvegardes qui s'y trouvent ça a quand même un intérêt au niveau de la récupération des archives comme on a l'archive commande de Postgres on a la restore commande aussi au moment de la récupération des archives au moment du replay du rejeu on a l'archive get commande qui est générée automatiquement par pgbackrest lorsque vous faites un restore cette récupération elle n'a pas besoin de l'option moins moins repo elle va fonctionner sur tous les dépôts qui existent et par ordre de priorité d'abord repo 1 si elle ne trouve pas l'archive dans repo 1 elle ira sur repo 2 et ainsi de suite ça a blindé davantage si vous mettez repo 1 étant votre répertoire de stockage le plus proche de vos données donc un répertoire local à NFS dans votre réseau et repo 2 un dépôt S3 bien loin vous restaurez une sauvegarde de repo 2 qu'est-ce qu'il va faire lui il va d'abord aller chercher les archives dans dépôt 1 et donc vous allez éviter tous les coups de S3 pour aller récupérer vos archives et ça va aussi être vachement plus rapide puisqu'un appel local sera beaucoup plus rapide qu'un appel distant donc ça a blindé davantage et blindé d'intérêt c'est aussi pour ça qu'il faut bien définir vos dépôts par ordre de priorité faites bien attention à ça alors qui dit récupération des archives on l'avait tout à l'heure au niveau asynchrone on l'a aussi maintenant au niveau de la récupération donc tout à l'heure on avait l'archive push qui pouvait aller pousser de manière anticipée avec un processus multiple directement de façon anticipée tout ce qui était déjà prêt et on avait dans notre spool pass un fichier de statut ici c'est un peu le même principe on va avoir plusieurs processus qui vont aller de manière anticipée récupérer un nombre d'archives qu'on a défini c'est archive getQmax on peut dire 10 gigas 1 giga 20 gigas ce que vous voulez on va les récupérer ces archives de façon anticipée les mettre dans le spool pass comme ça quand Postgres en aura besoin via la restore commande elles seront déjà récupérées il n'y aura plus tous les appels à faire vers votre dépôt pour la récupérer donc on peut accélérer très fort le rejeu des journaux de transaction de Postgres grâce à cette option surtout si vous mettez le spool pass comme étant quelque chose de local juste à côté de votre PG wall alors c'est juste un copie sur les disques ce sera super rapide n'ayez pas trop peur de le faire d'un point de vue taille puisque le spool pass au niveau push ce ne sont que des fichiers statut donc c'est tout petit et au niveau récupération c'est vous qui définissez c'est l'archive get Qmax donc vous savez le dimensionner assez facilement donc voilà pour moi tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette fonctionnalité ou trouver plus d'informations sur PG Backrest il y a le site officiel évidemment PG Backrest.org il y a pas mal de guides utilisateurs très complets trop complets selon moi parce qu'ils sont utilisés par l'intégration continue pour vérifier que tout fonctionne le code source est disponible sur GitHub et du coup pour simplifier un peu les guides utilisateurs on a réécrit quelques guides au niveau de documentation d'entreprise DB notamment pour montrer la différence entre utiliser ou pas un serveur de sauvegarde dédié ou pousser directement sur un serveur distant en conclusion je terminerai sur le fait que PG Backrest c'est un outil ultra complet là c'est une fonctionnalité enfin deux avec l'archivage insynchrone il y en a des tas il est très fiable il est très rapide c'est écrit en C mais le meilleur conseil qu'on peut vous donner et Laetitia l'a dit tout à l'heure aussi monitorer surveiller et tester parce que vous n'êtes pas à l'abri de la loi des backups de Schrödinger l'état de votre sauvegarde est inconnu jusqu'à ce que vous ayez tenté une restauration et ça se vérifie tous les jours en prod et sur ça je vous remercie pour votre attention et j'écoute vos questions salut et merci tu as montré quand il y a un archive push que si j'ai bien compris il envoyait vers plusieurs repos enfin à la fois ou successivement et quand tu fais le backup initial un backup full ou incrémental est-ce qu'il fait s'il y a trois repos est-ce qu'il fait trois backups dans la foulée ou il faut que tu demandes systématiquement l'un puis l'un puis l'autre non la commande de backup c'est individuel donc tu dois spécifier c'est un dépôt à la fois et effectivement c'est séquentiel donc l'archive push elle va d'abord envoyer sur le premier et puis sur le deuxième et oui est-ce que tu as encore des conseils pour savoir pourquoi on mettrait plusieurs dépôts est-ce que par exemple j'imagine deux sites deux sites différents tu as parlé de S3 est-ce que c'est qu'est-ce que vous voyez pourquoi vous avez fait l'intérêt principal des multi-répôts c'est d'avoir une redondance des archives déjà tolérance aux pannes ensuite forcément si vous avez plusieurs dépôts en local que vous avez quelque chose de local à NFS dans le réseau qui permet d'accélérer les sauvegardes ou ne fût qu'accélérer la restauration ça peut être un intérêt certain pareil le multi-répôts ça permet d'avoir la redondance au niveau des différents types de stockage supportés donc tu peux en mettre un sur NFS un sur S3 un sur Azure un sur Google Cloud si tu veux c'est pas limité à votre serveur de sauvegarde donc si vous avez un serveur de sauvegarde qui tire les sauvegardes lui peut derrière envoyer les affaires sur S3 si vous voulez donc ça c'est une grosse différence avec Barman notamment et l'intérêt l'avantage du multi-répôts c'est aussi d'avoir une rétention différente donc vous pouvez appliquer un paramètre de rétention voire carrément un paramètre de chiffrement différent sur chaque dépôt donc quand vous voulez multiplier vos sauvegardes par redondance vous pouvez avoir des paramètres vraiment spécifiques pour chaque utilisation un sur S3 un sur Azure si vous avez quelque chose qui est très performant et qui est dans vos locaux vous mettez un réporin puis quelque chose pour l'archivage pour les très vieilles rétentions vous le mettez en repo 2 ce genre de choses je sais qu'à terme David de CrunchyData parce que c'est de base un outil de CrunchyData ils espèrent pouvoir faire des copies de sauvegarde d'un dépôt à l'autre pour le moment c'est pas encore le cas parce que la feature a moins d'un an déjà mais à terme ça devrait être possible de pouvoir déplacer une sauvegarde d'un dépôt à l'autre c'est pas encore le cas est-ce que CheckPGBackRest a été adapté au multi-repo ou pas ? oui comme je suis le mainteneur principal de CheckPGBackRest et que je fais partie de la contribue de PGBackRest j'essaye de suivre en même temps et donc oui c'est le cas j'ai une question du chat l'archive push est-il parallélisé ? alors l'archive push est parallélisé dans le sens où ça ne l'est pas puisque c'est un seul fichier et donc le multi-processus de PGBackRest c'est qu'on pousse un fichier à la fois ça l'est à partir du moment où on utilise l'archivage asynchrone puisque l'archivage asynchrone va aller de façon anticipée pousser plusieurs fichiers donc la seule façon de paralléliser l'archivage de Postgres entre autres l'archive push command c'est d'utiliser l'archivage asynchrone merci bonjour est-ce qu'il existe des vues qui permettent de voir l'état des sauvegardes et l'historique des sauvegardes avec ou en fait l'historique des sauvegardes c'est il n'y a pas d'historique puisqu'on a la liste de tout ce qui se trouve dans le dépôt et la liste de tout ce qui se trouve dans le dépôt c'est la commande d'info ouais mais si le dépôt il disparaît un jour parce que enfin je sais pas il y a un accident ah bah si le dépôt disparaît il n'y a plus de dépôt il n'y a plus rien ça c'est c'est l'intérêt du repo c'est que tout est isolé dans le dépôt donc si une sauvegarde est expirée du dépôt il n'y a plus de traces de la sauvegarde il n'y a plus de traces il n'y a plus de traces